Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 24 mai sur l'hippodrome de Deauville. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce vendredi sur l'hippodrome de Mocanchy en Normandie. D'Orgos de Guèze, le numéro 7, s'impose avec une belle autorité devant l'autre favorite, l'as Chica de Joude. La minute quintet indique le quartet plus dans l'ordre pour un rapport de 36 euros seulement. Du côté du concours de prono gratuit, tout le monde ou presque trouve logiquement un quintet des ordres très facile à déchiffrer. Citons au passage quelques fidèles comme Marcel88, Adrien ou encore Seabird qui marquent 200 points au classement général comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Allez, intéressons-nous maintenant au tiercé quartet quintet plus du jour qui se disputera sur l'hippodrome de Deauville. En ce dimanche 24 mai 2020, le prix Madelia, 4ème course de la Réunion 1, a été retenu. Ce handicap divisé de 2ème épreuve mettra 14 femelles âgées de 4 ans et plus aux prises. Le parcours des 1600 mètres sera emprunté et honnêtement, beaucoup peuvent prétendre au titre sur une piste en gazon qui sera en parfait état. Salsa Doloise, le numéro 1, se retrouve en haut de la 2ème épreuve. Tournant autour du pot depuis le début de sa carrière, elle mériterait franchement de franchir le poteau en pole position ici. Pike's Peak, le numéro 6, va aller de l'avant et imprimer le rythme à l'épreuve. Si tout est ok pour elle en sortant de sa stalle de départ, elle devrait alors être redoutable pour ses rivales du jour. American Han, le numéro 8, n'est pas supplémenté pour la circonstance sans raison. Avec Alexis Badel aux commandes, c'est la confiance dans le clan de Stéphane Serulis. Waraga, le numéro 9, est régulière dans l'ensemble et comme Christophe Soumillon est aux commandes, il faut logiquement y faire très attention. Mande Pastille, le numéro 2, vaut mieux et doit être pris en confiance sur ses dernières tentatives. A Stéphane Pasquier, son top jockey du jour, de faire la différence ici. Shyamala, le numéro 3, disposant d'un très bon numéro 1 dans les stalles de départ, compte bien en profiter avec l'aide de Maxime Guyon. En cas de non partant, Berlin Colling, le numéro 10, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.